Musique Tes créations sont vraiment comme des bonbons. Il y a ce côté, c'est coloré, c'est joyeux, ça déborde, mais dans le bon sens du terme. C'est drôle ce que tu dis parce que j'avais vraiment envie de recréer un magasin de bonbons pour adultes où tu rentres dedans et tu fais « waouh ! » Je veux tout ! Et du coup, cette collaboration avec le BHV, est venue comment ? Le BHV m'a contacté, figure-toi, et m'a dit « On aimerait bien faire une exposition sur Paris. » Et moi j'ai dit « Ouais, Paris ! Génial ! » Donc si tu veux, je leur ai dit « Est-ce qu'on pourrait l'appeler « Bonjour Paris ? » Parce que moi, pour rendre hommage à Paris, j'avais envie de dire « Bonjour ! » Et c'était une super collaboration, vraiment entière, aller jusqu'au bout et jusqu'à refaire mon magasin, si tu veux, sur le pop-up. C'est un monde en soi, le BHV, tu t'y vas, mais même juste pour planer en fait. Ce que j'aime trop, c'est que tu peux vraiment te perdre dans les allées. Et je trouve que pour le coup, ton espace, il est super bien pensé parce que c'est… Tu te promènes et tu tombes sur ça, et c'est magique quoi ! D'un coup, t'as un espèce de condensé de créativité. Et du coup, t'as imaginé des pièces particulières pour cette collaboration. J'ai dessiné une collection de coussins avec les tickets de métro anciens de l'époque. Où on était tout petit, où toi t'étais pas née. Non, moi je pense que j'étais pas née ! Et après, il y a une collection de verreries, qui est peinte à la main dans notre atelier, dans le 20ème arrondissement à Paris, et qui s'appelle Bonjour Paris. Et du coup, ça c'est une édition limitée, c'est… Ça, c'est l'édition limitée au BHV, qu'on peut trouver jusqu'au 2 octobre.